C'est un petit peu une relique du passé, défensivement parlant, il était absolument extraordinaire, maintenant il l'est beaucoup moins, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il y a eu une petite tentative de boost pour le remettre au bout du jour, malheureusement ça n'aura pas suffi. Yo la piratrice, j'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour découvrir un peu comment se débrouille le Magellan aujourd'hui. Il faut avouer que c'est un perso, comme type de défenseur qui est relativement plaisant à jouer. On est un petit peu comme sur un Sengoku, en légèrement moins intéressant et en aussi intéressant. Donc on va aller voir ça, allez c'est parti, je te laisse profiter de ça. Alors niveau team soutien et pièces, la team soutien il va y avoir une petite variante entre parenthèses. Donc au début les premiers gameplays ça va être quand j'étais encore sous le tag Nouveau Monde. Là on va être en tag Grand Line ensuite pour tanker un petit peu plus. Et sinon au niveau des pièces avec lui pareil il va y avoir deux sets. Donc au début j'avais pas encore le set Pro Opti et maintenant je l'ai. Donc le premier set c'était celui que je vais utiliser classiquement celui-là pour les défenseurs en général. Donc voilà j'étais plus ou moins équilibré mais comme tu peux voir les stats du Magellan en termes d'attaque c'est terrible. C'est terrible et il faudra absolument que s'il boostait ça, ça pourrait être un perso tellement beaucoup plus intéressant. Mais à ce niveau-là il est beaucoup trop faible en plus d'avoir des compétences extrêmement lentes. Et donc du coup à niveau résistance on était bien en termes de dégâts on était ok mais on pouvait être mieux. Et après sinon au niveau du set plus ou moins opti donc le set que je vais prendre par exemple pour mon Kaido ou tous mes défenseurs bleus. Dans un premier temps parce que c'est comme ça que je peux m'offrir mes full 18% de défense. Donc avec la pièce de Wano mais sinon après je la remplacerai par tout simplement un Kid en fait. Pour cumuler tous les tags et toutes les résistances et sinon voilà là comme ça j'étais déjà un petit peu mieux. Parce que comme tu peux voir voilà un petit peu plus d'attaque et un petit peu plus de défense. Donc du coup on perd quelques PV mais du coup on a plus d'impact en termes de résistance et en termes de dégâts aussi. Ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Bon contre des éléments rouges bien sûr parce que contre du vert c'est beaucoup plus compliqué. Mais comme il y a pas mal de rouges dans la méta et qu'en plus t'as des petits effets poison. Mais ça va pouvoir être relativement efficace sur pas mal de persos on va aller voir ça. Comme je te disais c'est un personnage qui est extrêmement similaire au Sengoku. Autant par ses compétences, par ses attaques et en plus c'est vrai que les deux leurs blases j'ai tendance à les comprendre. Je sais pas pourquoi j'ai dû être matrixé par Sengoku ou Magellan enfin bref un des deux. Il faut avouer que sur ce personnage un truc qui est super intéressant. Donc autant on va avoir des persos qui vont avoir des antipoisons ou entre parenthèses des antipourcentages de PV. Et contre lui ça va être super chiant. Mais des match-up classiques si j'ose dire entre parenthèses barbe noire qui va fuir devant un Magellan ou un Zoro. Bah tu vas pouvoir prendre mine de rien très très facilement des dégâts. Bon la compétence voilà celle où il va lancer un petit peu sa zone. Et pas au top du top on est vraiment sur des compétences à l'ancienne qui sont pas prévues pour s'adapter à beaucoup de maps. Par contre en termes de dégâts sous boost d'équipe quand t'as un million de dégâts t'as rien à envier. Et on aura fait un petit combo avec la robine. Mais il me semble que j'aurais pris la majorité des dégâts tout de même. Après si ça se trouve elle aura quand même fait beaucoup dessus. Mais en tout cas défensivement parlant je pense que s'ils lui faisaient exactement le même boost qu'on a pu avoir sur le Sengoku. Donc c'est à dire augmenter les restaurations de PV sur les projections parce qu'il a pas ça. Et c'est ce qui en fait c'est ce qui lui manque énormément. Il aurait des restaurations de PV et je pense qu'il serait toujours présent. Parce que par exemple des Sengoku même si on en croise encore assez peu on en croise déjà beaucoup plus qu'avant. Avant on en croise absolument pas maintenant c'est pas si rare d'en croiser. Et ils peuvent même faire un taf assez dingue parce que autant il va pouvoir se restaurer lui-même. C'est super important autant tank mais surtout il peut restaurer ses alliés aussi. Et ça c'est pas négligé ça peut faire vraiment un taf de ouf. Et le petit Magellan bon voilà dans ce genre de petite situation sur des ennemis low PV. Bon t'as toujours de quoi prendre un minimum de dégâts si j'ose dire. Mais vraiment cet aspect de voilà de Venom qui va pouvoir être tellement mais tellement d'une violence en vrai. Il n'y a même pas vraiment besoin de gros boost au niveau de la compétence au niveau de celle-ci. Même si l'animation ça serait pas mal. Mais d'avoir juste de la restauration des PV là-dessus ça pourrait être juste absolument dingue sur toutes les projections. Et éventuellement faire comme le Sengoku améliorer un petit peu la vitesse basique des attaques de base et nous rajouter. Pourquoi pas bon je peux pas en demander trop parce que sinon après les Oden Yamato vont péter un plomb. Mais une projection sur la troisième séquence. Pourquoi pas pourquoi pas. Il y a déjà Judge, Kassai il y en a plein. Bon après comme je disais c'est vrai que ça risque d'embêter beaucoup de Yamato et de Oden qui le vivent déjà assez mal. D'en voir beaucoup de persos avoir ce genre de compétences. Et voilà un autre aspect comme tu peux le voir qui est super intéressant sur ces Magellan. Et bien c'est la zone elle reste un petit peu et du coup ça va permettre d'éventuellement surprendre des ennemis. Bloquer des zones et donc ça peut avoir des aspects assez intéressants. On a vu que le Zoro ça y est il s'est déjà fait des pops. C'était un Zoro il me semble que c'était Zoro qui avait pris l'aspect. Ça peut faire mine de rien assez vite des dégâts. Parce que si tu cumules les dégâts du poison. L'aspect aussi très chiant aussi c'est ça. C'est le malus de vitesse c'est très très chiant. Ou voilà tout simplement pour être placé sur des zones de tas de trésor défensivement parlant. Même si là ça n'a pas servi à grand chose. Éventuellement avec un bon timing ça peut être plus utile. Et donc pareil ça aussi c'est une compétence que tu peux très facilement placer avec un bon timing. Après une capture ennemie et ça va le permettre d'infliger quelques dégâts. Et ça je pense surtout que le Magellan c'était un gros kiff de le sortir. C'était contre les Usopp. Et c'est vrai que c'est selon les méta on va dire. Certains persos peuvent revenir plus ou moins. Et c'est vrai que dans la méta où il y avait beaucoup beaucoup de rouge. Du Usopp, du Kid, le Kid. Ça se gère plus ou moins si j'ose dire. Il n'y avait pas de très gros prédateurs. Si ce n'est hormis les Rogers. Éventuellement Akainu qui est un petit peu énervant. Mais pas tant que ça finalement. Et puis voilà comme tu peux le voir une fois que tu as le boost d'équipe. Même si c'est un boost d'équipe bien sûr. Mais tu as le minimum de dégâts syndicals. Voilà regarde on va pouvoir moins embêter les... Là je ne sais pas la zone n'est pas passée. C'est sûr on n'est pas aussi rapide tel qu'à boussarrisser. C'est le petit désavantage. Mais concrètement basiquement en termes de défense. On est loin d'être sur un perso qui est bien dégueulasse. Surtout qu'en plus j'aimerais bien qu'il y a une autre face. Le même truc de délire de zone. Là comme on a un petit peu avec le Venom. Je ne sais pas soit sur un autre perso. Ou soit sur sa V2. Où on est une vraie forme un petit peu plus Venom. Ça serait vraiment dingue. Une vraie V2 de lui. Parce que c'est vrai qu'il est un petit peu susceptible face au Odin. Et Roger on va avouer c'est le seul gros souci. C'est vrai que les Luffy Onigashima aussi. Enfin bref. Après comme je te dis ça va être beaucoup une question de match-up. Par exemple un match-up Yamato ça reste relativement ouvert. Il va avoir les dégâts bruts. Après les pourcentages de PV c'est pas le top. Mais ça reste globalement un perso relativement pour le fun. C'est vrai que dans ce genre de match par exemple. Il peut avoir des ouvertures là. T'as un petit Brook. T'as un petit Tsupari. Un Magellan. Je ne sais plus. On a qui avec nous ? C'est un Luffy ? Un Roger ? Le Luffy. Le Luffy n'est pas trop serein à mon avis quand il voit sa team. Après en face le Odin est dans la même situation entre parenthèses. Parce qu'il y a Kiku. Il y a Riley. Il y a Zoro. C'est pas non plus éclaté. Mais comparé à notre compo. On est dans des compos. Tu te dis ça va mal partir. Mais c'est des outsiders. Mais des outsiders qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que attention ça peut taper safe. Voilà le petit timing qui va être pris tranquillement. Et on va récupérer le Zoro. T'as eu un petit 9k sur un Zoro. C'est pas non plus dégueulasse. On pourrait taper beaucoup plus. Parce que comme je t'ai dit. Ah non là on était sur le set avec les 800 dégâts. Avec les 800 dégâts du coup ça tape tout de suite un petit peu plus. Et après c'est surtout sur la résistance. Qui va falloir travailler. Ses esquives bien entendu. La Kiku qui fait littéralement aucun dégâts. J'ai pas trop fait gaffe au set de pièces. Ni au pourcentage. Mais on doit pas être sur des très grosses teams. Après c'est vrai qu'il faut avouer que. Bah voilà basiquement ça reste un défenseur qui a pas mal de restes de base. Donc qui peut tanker énormément. Regarde. Comme tu peux le voir si tu te retrouves pas dans des matchs. Type un peu à la con comme Roger. Bah honnêtement le perso peut faire un taf de ouf. Après pareil contre le Akainu. Il va falloir faire gaffe au pourcentage de PV. Qui peut être vite traître sur ce Magellan. Mais bon comme je t'ai dit. Le seul truc qui va manquer c'est la petite restauration des PV. Mais si t'as des match-up. Voilà c'est pas trop. Y'a pas trop de Roger. Pas trop de Odin. Honnêtement on est sur un défenseur qui s'en sort plus que bien. Après c'est vrai que la dernière séquence est un petit peu lente. Et pour Cancel et Odin Yamato c'est vraiment pas le top du top. C'est clair ça on est pas. Les deux animations aussi un peu trop lentes. C'est le seul petit souci. Ouais c'est là. Il a pas d'invincibilité pourtant sur la compétence à appui. Je sais pas pourquoi il a pas été mis à terre dans ce cas là. On va quand même pouvoir. Voilà si tu gères plutôt bien. Bon malheureusement on arrive en retard. Ouais c'est l'aspect beaucoup trop loin. C'est vrai que le perso c'est chiant pour certains aspects malheureusement. Même en gérant bien tes timings ou quoi tes esquives. C'est vrai que le petit boost de la vitesse d'animation ferait pas de mal. Mille de rire. Et c'est ça qu'on peut reprocher un peu aux anciens persos. Après bon ben voilà je l'aurais pris en duo avec le Luffy carnage. Et puis bah tu reviens et tu fais tes petits carnages. C'est ce qui s'appelle faire le ménage. En plus surtout si t'as du boost d'équipe. Bon bah c'est encore plus... On est en duo Luffy. Bon à partir de là. Même avec un petit Brook. Un petit Tsoupari. On peut essayer de tenir la game un petit peu. Et j'avoue que ça va être le gros avantage de ce Luffy. Même si là on s'est retrouvé un petit peu en galère. Heureusement les dégâts vont être plutôt utiles contre l'Oden. Parce que regarde on le prend même pas. Après là je suis sur le 7 résistance avec le Luffy. Donc c'est à dire que j'ai que 500 d'attaque. 500 de défense. Donc à partir de là c'est voilà. On est au petit un petit peu des deux. Melting Pot. Mais disons que ça passe. Ça passe parce que bah. Il a beaucoup de dégâts de base. Et si t'arrives à survivre suffisamment. Pour avoir tous tes stacks d'attaque au max. Bah ça permet de faire le taffé un minimum. Là je t'avouerais que j'étais pas 100% serein. Parce que du coup là. La fin de game dépend beaucoup des alliés. Et on espère tenir un minimum. La Kiku qui va prendre une cartouche malheureusement. Et c'est vrai ça fait très très mal. Honnêtement les dégâts. Bon on va tomber là dessus c'est dommage. Mais ouais le Luffy. Il est bien. Il est bien. Il fait beaucoup trop mal. Mais d'un côté si tu gères bien. Il peut être assez facilement. Facilement cassable. Faut révéler aussi. Et puis on va finir sur cette petite game. A 9200 de score. C'est pas trop mal quand même. Il aurait tenu pas mal la game. Et c'est vrai que c'est dommage. Là c'est l'un des personnages. Sur lequel le plus je réfléchissais. A mettre un set de pourcentage. Enfin de restauration de PV. Sur les projections. Donc on peut le faire. Mais atteindre 9% éventuellement au mieux. Et sacrifier énormément de tags. C'est à dire quasiment tous les tags. En fait tu peux rien avoir. C'est juste une galère. Après tu peux éventuellement prendre de la restauration sur les chaos. Mais t'es pas fait pour ça de base. Donc c'est pas ouf. Il y a un nouveau set qui va pouvoir être éventuellement intéressant. Je dis bien éventuellement. Grâce à une des dernières médailles qui est sortie. Je sais plus c'est quoi le blaze. Un des commandants de barbe blanche. Et justement c'est une pièce anti-critique. Autrement dit tu vas pouvoir restaurer tes PV. Quand tu reçois des critiques. Donc ça sera assez situationnel. Mais ça peut rendre fou du Dauphi. Ça peut rendre fou du Zoro. Enfin bref. Tous les personnages critiques éventuels. Et regarde on va voir que par exemple dans un match-up assez compliqué. Quand le Roger est au début. Déjà on a un petit malus d'attaque aussi. Ça c'est pas négligé. Et comme je te le disais. Les compétences. Peu importe leur vitesse. Tu vas pouvoir prendre ce genre de spot. On a même fait fuir le pauvre Roger. Qui pensait avoir un petit free kill sur le Magellan. Et finalement c'est lui qui se retrouve l'OPV. On va rester là. L'histoire de. Parce que bon. L'allié a fait ce que je n'aimais pas. Il est monté là-haut. C'était pas terrible. La petite bulle. Je sais pas. Elle lui passe à travers. Ça rend fou. Elle aurait pas dû lui passer à travers comme ça. Et en plus là je suis sur le set. Où j'ai seulement 500 d'attaque. Mais voilà. On peut voir que contre n'importe quel perso. Qui vont être vulnérables au poison. Je peux lui dire. Allez salut Roger. Il sera fait croquer par les poisons. Enfin bref. C'est juste absolument abusé. Si tu joues correctement. Ce Magellan. Il a vraiment un potentiel absolument dingue. Après comme je te dis. Il va falloir vraiment le gérer. Vraiment à la perfection. Et puis là on avait l'avantage du terrain aussi. Le Roger vient jouer agressivement. Donc à partir de là. Il était une erreur. Si tu l'anticipe. Ce qui a été le cas. On va pas trop se jeter. Rester sur Smith. Tu peux essayer de prendre les infos. Comme ça si les trésors sont restaurés. Il faut faire attention à pas tomber. Là je sais pas ce que j'ai foutu. C'était un bug. Non. Ah non. Je voulais restaurer des PV. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai abandonné la défense en plus. Après je prends. Je suis pas sûr. Oh la boulette. En plus. Mais je prends mon allié. Il a quitté aussi la défense au mid. J'espérais qu'il reste. Mais en tout cas. Là j'ai fait vraiment n'importe quoi. Pour restaurer quelques PV en plus. Ça arrive de temps en temps. De faire ce genre de boulette. Bon on va rester là. Parce que je me dis. Est-ce qu'il va vouloir redescendre trade ? Je préfère éviter de refaire d'autres conneries. En plus je suis sous mon malus de vitesse. Ça c'est extrêmement chiant honnêtement. Pour bouger. Vraiment ça. Il faut qu'il le vire. Après ça aurait un côté un peu violent. Mais honnêtement. C'est un des trucs qui est beaucoup trop chiant. C'est comme pour le César en fait. Ce malus de vitesse. C'est tellement à bronner. On l'a pas par exemple sur un Kid. Pourquoi on l'aurait sur eux ? Bon après eux étaient d'une ancienne air. Kid est d'une nouvelle. Alors à partir de là. Forcément. Ça fait une petite bascule. Mais. Quand on voit les boosts. Le boost qu'on a pu avoir sur un Sengoku. Tu te dis qu'il mérite. Qui mérite des petits boosts. C'est vrai qu'il y a un petit détail sur lui. J'ai pas particulièrement parlé. Et sur lequel. J'ai pas encore trop joué Axé. Mais c'est la réduction de compétence. Un ou deux. Ouais j'ai un doute. Enfin sur sa compétence de Venom. En fait tout simplement. Parce que déjà de base. A chaque fois que tu prends des coups. Tu restaures plus rapidement la compétence de. Qui est super intéressante cette compétence. Et donc du coup. Quand tu te retrouves dans des match-up. Type Dofi. Ou type énormément de séquences d'attaque. Bah tu peux te retrouver. Voilà. Dans des situations. Où tu vas restaurer extrêmement rapidement. Cette compétence. Et pouvoir la spammer. Et je t'avouerai que c'est quelque chose. Qui peut se montrer relativement violent. Franchement. J'espère que la vidéo t'aura plu. Hésite pas à me dire. Si t'es du même avec moi. Qu'il faudrait. Et bien le même boost. Quasiment. Qu'on a eu sur le Sengoku. Et bien sur ce Magellan. Pour le rendre vraiment. Bah. Vraiment. Miraculeux. Limite. Parce qu'il a vraiment. Énormément de choses. Vraiment. De points positifs. Qui pourraient faire que. Bah ça pourrait être un bon perso. Ou alors tout simplement. Et bien une V2. La bonne vieille V2. En mode un vrai Vénome. Ça. Ça serait vraiment une Masterclass. De chez Masterclass. Allez. Je te dis à très vite la piraterie. Je te dis à très vite la piraterie.